Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2. Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur du Infinite Warfare et aujourd'hui on va se retrouver pour une excellente nouvelle concernant Infinite Warfare. Avant d'attaquer le sujet, bien évidemment, je vous présente le gameplay. Il s'agit d'une triple nucléaire solo fail. Ça veut dire que je vais faire 46 gun strikes, je vais mourir à 4 de la double et en fait à la fin vous allez voir que ça va être un pur massacre. Je vais faire une série de 15 genre en 60 secondes, enfin en une minute quoi, bref. Ça va être vraiment un pur massacre, je vais faire un plus de 80 bombes solo, etc. Comme je vous ai dit, je joue très peu à Infinite Warfare ou à Call of tout court et en fait c'était à un moment donné, pendant une heure, bah en fait j'avais besoin de refaire quelques gameplays tout simplement parce que, étant donné que je suis un gros flemmard, vous le savez très bien, étant donné que je suis un flemmard, que des fois en fait je fais des atomiseurs et en fait je ne les garde pas de côté. Donc pendant un bon moment en fait je me disais mais putain ils sont où mes atomiseurs ? Et en fait j'avais fait le vide dans mes gameplays et en fait j'avais supprimé plein d'atomiseurs que je n'avais pas posté sur la chaîne. Donc je me suis dit autant le faire, etc. Je m'envoie vraiment désolé si au début vous avez vu quelques petites coupures, tout simplement que ce n'est pas du tout volontaire, c'est le Helgato qui a déconné un moment mais après ça va revenir normalement, ne vous inquiétez pas. Enfin bref, donc comme je vous ai dit, aujourd'hui on va se retrouver pour une excellente nouvelle, j'espère que cette, comme je vous ai dit, cette vidéo va vous faire plaisir. N'oubliez pas, ah ça aussi j'ai complètement oublié, n'oubliez pas de mettre un maximum de likes, on essaye d'atteindre les 500 likes s'il vous plaît. N'hésitez pas également à me dire dans l'espace commentaire si vous allez être vraiment content de revoir ces armes-là sur Infinite Warfare, des nouvelles armes, et oui, nouvelles armes nucléaires, des nouvelles armes secrètes qui ont été découvertes grâce à des codes PC, enfin grâce aux codes PC, tout simplement du jeu, etc. Alors bien évidemment, je ne mettrai pas les codes PC pour la simple et bonne raison que je peux me faire strike et que je n'ai pas envie de me faire strike, c'est également pour ça que les gens quand ils ont dit « Ah ouais, mais attends, pourquoi tu n'as pas mis le glitch, etc. ? » Parce que premièrement, il a été patch entre deux, et deuxièmement, si j'aurais voulu vous montrer le glitch, ce genre de glitch est passable de strike sur YouTube, donc ce qui mettrait ma chaîne en danger, et pour ça, je ne le mettrai pas, c'est pour ça que la dernière fois également, j'avais rien dit là-dessus, etc. Mais en fait, tu peux te faire strike pour ce genre de truc. Et il y aura deux nouvelles armes nucléaires, donc sur Infinite Warfare, et ça sera deux mitraillettes, enfin, enfin, on aura deux nouvelles mitraillettes. Alors, je vois déjà beaucoup de personnes me dire « Ouais, c'est la Herade, je suis sûr, etc. » Eh bien, je suis désolé de vous la prendre, mais ça ne sera pas la Herade. Ça sera donc la Karma Armageddon, si je ne dis pas de bêtises, si je ne dis pas de bêtises, ouais, et ça sera l'HVR. Alors, l'HVR, c'est plutôt une bonne chose, parce que c'est une arme qui est totalement sous-cotée, qui est vraiment une très bonne arme. J'avais vu, justement, une vidéo, si je ne dis pas de bêtises, pour ceux qui regardent l'Infinite Warfare, et beaucoup de gens m'avaient conseillé Geyshord, Geyshord qui fait vraiment des vidéos très intéressantes sur Infinite Warfare, et justement, il avait parlé de l'HVR, etc. Et en soi, l'HVR, c'est vrai que c'est une arme, mais totalement oubliée par la communauté, et pourtant, c'est une arme juste de ouf. C'est vraiment une arme qui ressemble à la MSMC de Call of Duty Black Ops 2, et c'est vraiment très intéressant de la, enfin, de la mettre en arme nucléaire, parce que peut-être des gens vont se dire, ah tiens, je n'ai jamais joué à l'HVR, tiens, je vais jouer avec, je vais jouer avec, etc. Et ça va créer enfin de la polyvalence niveau arme à nucléaire sur, comment ça s'appelle, sur des SMG. Parce que, mis à part la RPR EVO, on n'a rien. Bon, tu vas me dire, ouais, il y a la FRKO. La FRKO, c'est la FR tout court, la FR, c'est la pire SMG pour mettre des nucléaires avec. Je crois que j'ai plus de chance, je vous jure, à ce jour, d'essayer de mettre des nucléaires avec des guns. Non, franchement, j'ai eu plus de facilité de mettre la nucléaire avec un gun qu'avec la FRKO. Bon, après, c'est peut-être mon avis, tout simplement. Mais, en soi, c'est que je trouve que c'est beaucoup plus, beaucoup plus intéressant d'avoir enfin d'autres mitraillaires, d'autres mitraillettes, excusez-moi, oula, d'autres mitraillettes en nucléaire. Donc, comme je vous ai dit, on va avoir la HVR et on va avoir la Karma. Et la Karma, aussi, ça va être un pur kiff, je le sens, parce que la Karma, en soi, c'est une des seules SMG où tu ne peux pas jouer avec un silencieux, parce que l'arme est tellement puissante que même s'il y a quelqu'un qui va venir te challenge, même s'il y a quelqu'un qui joue avec un silencieux, qui va venir te traquer, etc., tu joues avec la Karma, c'est juste un pur kiff. La Karma, c'est vraiment une des meilleures armes qui existent sur Call of Duty Infinite Warfare pour sa cadence, pour ses dégâts, etc. Et ça, j'ai vraiment hâte que cette arme-là sorte. Et là, tout de suite, on va me dire, ouais, mais attends, la Outed, pourquoi il n'y a toujours pas la Herat qui sort ? Pourquoi il n'y a toujours pas la Volk qui sort, etc. Alors, je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Déjà, la première des choses, c'est que vous avez pu voir que petit à petit, il y a eu les fusils d'assaut qui sont arrivés. Donc, vous avez eu tous les fusils d'assaut, sauf une, en l'occurrence, la Volk. Ensuite, là, les SMG, on va tout avoir, sauf la Herat. Pourquoi ? A votre avis. Parce qu'il faut vous dire aussi, en tête, que la Volk, c'est une des armes les plus puissantes qu'il y a sur Infinite Warfare, avec la Herat. La Herat, je crois que c'est l'SMG la plus puissante et la plus intéressante que tu peux prendre en multi avec la Karma. Après, c'est à mon sens, bien évidemment, peut-être certains vont dire d'autres choses, mais au moins, on est sûr et certain que la Herat, c'est vraiment l'SMG la plus puissante de ce jeu. On est vraiment tous d'accord là-dessus. C'est l'arme la plus intéressante. Et par rapport à cela, c'est que si demain, justement, on met la Herat nucléaire, tout le monde va jouer avec. Tout le monde. Ça veut dire que même les gens vont se dire, ouais, mais j'ai pas envie de jouer à la RP Revo, peut-être, je sais pas, la Karma, etc. Et si demain, il y a la Herat nucléaire, il n'y aura plus de polyvalence entre les armes. Et ça, Infinity Ward l'a compris. Infinity Ward l'a compris que si demain, ils mettent la Herat, ou ils mettent, en l'occurrence, la Volk en nucléaire, c'est fini. C'est fini, ça veut dire qu'on va détruire le multi de Call of Duty Infinite Warfare si on met ça demain. Alors, en soi, on est tous là en mode, ouais, mais il nous la faut, etc. Il nous la faut, il nous la faut. Et c'est vrai qu'en soi, j'aimerais avoir la Herat nucléaire, parce que ça serait beaucoup plus simple pour mettre des nucléaires. On est clairement d'accord là-dessus. Mais ils veulent pas le détruire, c'est-à-dire que si demain, comme je t'ai dit, il y a la Herat nucléaire, on va avoir que ça. On va avoir que ça. Et la même chose pour la Volk. La Volk, c'est une des armes également les plus puissantes de ce jeu. Et je pense que là, personne ne peut contredire. Au niveau fusil d'assaut, même si on adore la NV4 répercussion, je pense que si on prend la Volk, en l'occurrence, je crois que je sais plus comment s'appelle la Volk, pas qui tire au coup par coup, mais l'autre, enfin bref, peu importe, c'est une arme ultra puissante. C'est une arme ultra puissante. Donc si demain, la Volk nucléaire sort, on va avoir que Volk nucléaire et Herat nucléaire. Peut-être avec la NV4, bien évidemment, parce que la NV4 est en l'arme la plus polyvalente qui existe. C'est vrai qu'elle tire bien de loin, c'est vrai qu'elle a une bonne cadence de tir, au corps à corps, elle n'est pas mauvaise. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que Infinity Ward ne nous met pas pour le moment la Herat nucléaire et la Volk nucléaire. Et également la Ro, la Ro nucléaire, moi je le dis tout de suite, je vous le dis directement. Si demain, la Ro nucléaire sort, le multi de Infinity Warfare est mort. Il est HS. Même s'il est déjà un peu mort là en ce moment, mais je pense que si on met ça, franchement, c'est la catastrophe. Parce que déjà, il y a les Allemands. Je pense que vous connaissez les Allemands. Les Allemands, c'est quand même des sacrés putes sur Infinity Warfare. Ils jouent énormément la Ro, ils adorent ça, etc. Donc si demain, on met la Ro nucléaire, ça va être un bordel sans nom dans le multi de Infinity Warfare. On va avoir des KSA qui vont essayer de trouver des spawn traps avec une Ro, etc. Pour essayer de mettre des atomiseurs. Et franchement, ça serait juste, mais immonde. Ça serait juste immonde à voir. Et d'un côté, je trouve ça plutôt assez intéressant qu'on va retrouver d'autres armes qui ne sont pas connues. En l'occurrence, la Karma. En l'occurrence, la HVR. Qui sont des armes très peu jouées en multi. Et qui méritent leur attention. Parce qu'elles sont très 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 intéressantes. Et qui mériteraient de jouer avec. On trouve avec d'autres polyvalences. Comme par exemple, autre chose que de la NV4 sous YouTube. C'est vrai que moi, je propose énormément de NV4. Ou sinon de la cabare nucléaire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le choix pour le moment. C'est vrai qu'on n'a vraiment pas le choix niveau armes à nucléaire. Autant que ça soit pour vous. C'est-à-dire que vous, quand vous regardez les vidéos, vous êtes là en mode. Ouais, mais c'est chiant, c'est toujours de la NV4, etc. Parce que c'est chiant pour vous. Mais c'est également chiant pour nous. Parce que quand nous, on va essayer de claquer une double. Bah, c'est soit la cabare. Soit tout simplement la NV4. Parce que c'est les armes les plus puissantes du jeu. Et qu'on veut claquer des doubles nucléaires. Ou des triples le plus facilement que possible. Et pour l'instant, on n'a pas cette opportunité-là. De vouloir claquer des gros, gros, gros massacres. Avec ce qu'il faut. Et surtout que quand ça va tryhard. Quand il y a des personnes qui vont tryhard. Et toi, par exemple. Moi, j'essaye vraiment de jouer avec toutes les armes du jeu. Mais dès que c'est vrai qu'il y a des tryhard en face. Ça va tout de suite sortir la cabare. Ça va tout de suite sortir la NV4, etc. Donc, on va dire que tu es un peu obligé de jouer ainsi. Parce que comme ils jouent ainsi. Toi, tu ne vas pas mettre tes mauvaises chances de côté. Et c'est vrai que moi, des fois, je commence des débuts de game. Avec des armes compliquées. Avec des personnes qui savent jouer. Et tout simplement. Parce qu'après, je suis obligé de switcher avec la NV4. Pour, on va dire, compenser peut-être le plaisir. Tout simplement. Parce que je suis obligé de jouer ainsi face à ce genre de personnes. Donc voilà, les gens. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me bombarder cette barre de likes. N'hésitez pas à la défoncer. Pour cette news qui n'est pas encore sortie chez les FR. Cette news n'est pas encore sortie chez les FR. Elle est sortie chez les Américains. Donc, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à défoncer la barre de likes. De partager partout sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous savez quelles seront les prochaines armes nucléaires sur Infinite Warfare. Je répète donc que ça sera la Karma. La Karma, excusez-moi. Et l'HVR. Qui sont deux mitraillettes très puissantes. Et qui vont enfin faire la différence sur le Realty d'Infinite Warfare. Voilà les gens, c'était Locktet2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao, ciao.